Mes amis, je suis présentement sur le chemin Lépine, un beau chemin de gravel, mais facilement garossable, en direction de la Pauvoirie-le-Shannon. Justement, on arrive. L'émission Bonne Pêche vous est présentée en collaboration avec les partenaires suivants. Les bateaux Princecraft. Et Écotonde, pour la chasse, la pêche et le plein air. Des champs autour de Sainte-Julie nous transportent pour cette émission. Bonjour tout le monde et bienvenue à votre émission Bonne Pêche. Aujourd'hui, on est en direct de la Pauvoirie-le-Shannon, située dans la région touristique de l'Outaouais. Ici au Domaine-Shannon, c'est reconnu, pêche au doré, pêche au brochet, pêche à la truite aussi. C'est aussi reconnu pour la chasse, les amateurs de chasse. On parle de chasse à l'ours, chasse à l'orignal et le petit gibier, la perdrie, un peu de lièvre. Alors, c'est vraiment un endroit de rêve. J'ai été invité par Serge et Sylvain à venir ici pour vous présenter une émission. Et j'ai accepté parce que j'ai eu le plaisir, il y a 25 ans, de faire mon premier tournage de pêche ici. Et je peux vous dire qu'à tous les fois que je reviens, c'est des bons souvenirs qui me reviennent en mémoire. Alors, mes amis, sans ne plus tarder, Sylvain va se joindre à moi dans quelques minutes. On s'en va sur le lac Le Nôtre. Alors, on prend le lac Séguin, on va avoir un petit passage à pied à faire, un petit portage et on va s'amuser pour le doré. On a deux jours de pêche, on va essayer de maximiser notre pêche. On vient de faire la petite transition entre le lac Séguin et le lac Le Nôtre. On s'installe dans la belle invocation de Sylvain. Notre guide va nous amener directement sur les lieux de pêche. Puis ça, c'est une chose que je conseille aux gens. Peut-être prendre une journée avec un service de guide, Sylvain, pour vraiment connaître les endroits de pêche. C'est ça. La première journée, à ce moment-là, on leur montre les coins de pêche les plus productifs. Puis après ça, ils peuvent se débrouiller par eux-mêmes. Exactement. Au lieu de perdre peut-être une journée de prospection à trouver le doré, trouver le poisson, bien, ils vous amènent directement où le poisson est rendu à cette période-là précise de l'année. Mes amis, on en enlève une pleure, puis après ça, on s'en va à pêche. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, c'est beau, ça, c'est bien, là. Très beau poisson. Oh, mes amis! Oh, 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 oh! Yes! Oh, yes! C'est solide! Thomas Shannon! Eh, mes amis, je vous le dis, là, c'est fou! Tiens, juste avec les pinces, on va défaire le leur. Je peux vous dire une chose, dans 8 pieds et demi-dos, quand ça cogne et que ça barre les poignets. C'est bon signe. Une petite imitation de poisson à pas. Et regardez-moi le beau doré. Quelle qualité de poisson qu'on retrouve ici? Le minimum, c'est 37 cm. Oui. Puis le maximum, c'est 53. 53, mais ça, on dépasse en masse le 53. Ah, c'est sûr que j'ai envie de les trouver. Donc, mes amis, on va remettre ça à l'eau ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, une touche. Hop! Oui? Oui. Oh! Viens ici. Viens. Viens nous voir. Oh, ça, c'est un beau fourbon pour manger. Pas bon pour manger. Exactement. J'attendais qu'ils le disent, parce que j'aime pas parler de nourriture, mais... Regardez la belle coloration de ça, c'est vraiment hot. Sylvain, pendant qu'on parle de ce doré-là, quelle espèce qu'on retrouve aussi au Shannon? Ici, bien, il y a du doré. Oui. Il y a aussi du brochet. Puis il y a une possibilité de faire de la troutes mouchetées. Là, on a des petits lacs qu'on a ensemencées de troutes mouchetées. Ah oui? Hé, Sylvain, juste pour montrer aux gens l'importance d'avoir une règle. Tiens, on est légal. 45 cm et demi. Donc, c'est un doré qui est légal pour la consommation. Ça va faire partie de notre consommation. T'es d'accord? Ah oui, pas de problème. Je vais te mettre dans le vieillier. Aïe! Ok. Je viens là. C'est parti, eh? Ah oui! C'est parti! Ah oui, c'est un beau... Ah oui, c'est un beau doré. Hé! Bien oui! Viens ici, tu sais. Je te mets la pisse, puis… Hé! Collette! C'est bien! Hé! Ça a pas de bon sens! Ça a pas de bon sens! Mes amis, je vous jure, je capote. La qualité dorée qu'on retrouve ici, c'est épouvantable. Là, la technique que Sylvain prend, c'est un plomb coulissant dans le fil qui vient s'arrêter sur un émérillon et regarder la grosseur de l'hameçon. L'hameçon numéro 2-0 avec une sangsue. Regardez la grosseur du poisson. C'est vraiment hâte. C'est vraiment hâte. Je vais te laisser remettre ça à l'eau. Hop, il y en a l'autre. Non? Tiens, on va sortir ça comme ça. Tu me dis si c'est un doré que tu veux garder pour la nourriture ou si on remet ça à l'eau, c'est à l'eau. Ça, c'est la grosseur qu'on peut garder. Il y a 40 cm. 40 cm, on est légal. On peut se payer une trette un peu. Ben oui, je peux vous dire que ça va être un régal encore une fois grâce aux chandons. Sylvain, les meilleures périodes de pêche ici à l'année? C'est sûr que la période du mois de mai est juin. C'est là que... En tout cas, juin, c'est bon. Oui, juin, c'est bon. OK, c'est correct. C'est un petit doré, Sylvain. Mais ça, c'est important. Regarde ça. On vient de prendre des beaux dorés. Tu en as un toi aussi? Good, good, good. Là, on a un doré à peu près de 10-11 pouces. C'est eux autres qui font en sorte qu'on peut dire que le lac est en santé. Le lac produit beaucoup de doré, puis ça, c'est vraiment important. Tiens, on remet ça à l'eau aussi. Plomb coulissant. Regardez mon plomb, il va glisser sur mon fil. Avec un émerillon qui va arrêter mon plomb. Des petits hameçons, le plus petit possible. C'est aussi simple que ça. On met ça à l'eau, puis on laisse glisser le fond. On fait notre lancée. Hé, regardez le beau paysage. Il vient de plonger un huard juste devant nous autres. C'est vraiment beau. Vraiment beau. Oh, il y en a une touche. Ah, ça va, Luc. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Je vais laisser celle-là en cas que... Ah oui, un beau doré. Et voilà. Petit, moyen et gros. Toutes les grosseurs, on les a vues aujourd'hui. Puis, Sylvain, juste pendant que je décroche ton poisson, j'aimerais ça que tu me parles à quoi un client peut s'attendre quand il demande les services du guide. Bien, ça l'inclut, bien, c'est sûr, c'est 8 heures de pêche. Fait qu'on discute avec les clients à quelle heure qu'il veut partir le matin. Puis, il y a le choix aussi, on peut faire un short lunch dans la journée. Donc, un service tout inclus, clé en main. C'est un autre beau doré qu'on va garder avec nous autres pour manger. Merci, Sylvain. Oh! As-tu un? Sylvain, ça a marché, ton truc. Ah oui? Attendez de voir le leur. Sylvain, il dit Norm, il y a un petit rapide qu'il y a juste en haut de nous autres. Oh oui, un beau doré, à part le tir. Regardez-moi ça. Pour ceux qui connaissent les Rapalas, bien, on parle d'un F-18. C'est un poisson nageur vraiment gros format qui est d'environ 7 pouces de l'ombre. On parle de peut-être 5, 6 sept pieds d'eau. Un beau doré qui va aller encore pour la consommation. Belle qualité de poisson. Mais on parle d'un doré peut-être de 20 pouces, 19-20 pouces. Oui. Mais on parle d'un poisson nageur qui est quand même le tiers de sa longueur. Donc, ce doré-là est là pour se nourrir. Quand un poisson veut se nourrir, bien, il peut prendre facilement un tiers de ses proportions à lui. Bien, ça, la piquée. Cette semaine, Anthony, on parle de confort. De confort dans des plus petites embarcations. On a des belles choses qui s'offrent à nous. J'aimerais que tu m'en parles. Exact. Aujourd'hui, on parle de banc, de siège. En fait, on va être capable de pouvoir positionner des produits comme celui-là dans des embarcations qu'on possède. Généralement, on va pouvoir les installer vraiment plus fixes. On va avoir un bon soutien, un bon soutien au niveau du dos. Sinon, pour les gens qui se déplacent un peu plus régulièrement pour le portage, pour la pourvoirie, c'est un siège qui est portatif avec des ajustements. C'est intéressant de pouvoir avoir un bon soutien au niveau du dos et un bon rembourrage au niveau du fessier. Tu me parlais de plusieurs ajustements. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Exact. Dans ce cas-ci, celui-là nous offre différents positionnements pour la pluie au niveau du dos. Comme ça, on est capable de passer des longues heures à la pêche sans être incommodé par l'inconfort. Donc, on améliore nos heures de pêche. Exact. Je te remercie, Anthony. Et vos marchands Cotonnes vous souhaitent bonne pêche en tout confort. Sous-titrage ST' 501 Oui. Non. Il a longé. Il fait deux fois qu'il attaque et je vais continuer juste à promener le leurre ici, voir. Ce coup-là, c'est lui qui a gagné. Il est parti avec le leurre. OK. Ah, je l'ai honne. C'est parti de tombant. Oui, oui. On ne l'a pas payé, ça. Bien, si tu me parlais du lac, c'est quoi ce lac-là? C'est une belle surprise que tu me fais ce matin. Oui, bien, c'est un nouveau lac qu'on a ouvert dernièrement. C'est le lac Poire. C'est un lac à brochet. C'est pour avoir des gros brochets. Ah oui? C'est une de mes premières fois que je le pêche, moi aussi. Ah oui, c'est un beau brochet. On commence tranquillement à se réchauffer les bras avec un subulli. Oui. Mais on va s'assurer que ce brochet-là va repartir en santé. Tiens, je viens de décrocher un côté. Hé, un beau spécimen. Voyez-vous, c'est un leurre avec une tête plombée, avec une queue qui est un plat. Donc, c'est un poisson qui se fait aller très rapidement dans l'eau avec très peu de vitesse. Puis ça donne des beaux résultats, des beaux brochets comme ça. Ha! Ha! On remet ça à l'eau tout de suite. Bien, t'as envie? Et voilà. Il était vivant. Une petite douche. Hum! Ça goûte le brochet. Ha! 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 Ça, c'est l'eau. Eh oui? Oui. Je suis en train de me rattacher parce que... Oh, il y a un beau brochet. Encore, c'est ton leurre avec une grosse dandinette. On va l'amener tranquillement. Parce qu'on s'est mis comme défi, Sylvain, de pêcher le brochet trophée sans amener de puise parce qu'on sait qu'ici, on a des... Ce poisson-là est décroché. On vous montre le leurre comme il faut. Il est reparti. Donc, vous allez venir le prendre à votre tour. C'est ça! Ha! 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 Ça, c'est reparti. Oui, mais ton leurre... Ah, il l'a lâché. Il l'a lâché? Bien oui. Hop! Il revient dessus? Je l'ai vu. Tu l'as-tu? Bien oui! Je te dis, je l'ai vu revenir. Un autre beau brochet. Hey! Il s'attaque à gros pareil, hein? C'est fou. Je prends une douche à toi une fois. Toi, Sylvain, c'est correct. T'es simple? Bien oui, moi, je suis bon. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est trop tard. Dans notre soupe? Après, c'est parti, prêt à déguster. Juste avant de le servir, on a décidé de mettre une petite baguette pour agrémenter notre plat de soupe, juste sur la braise, question d'avoir du bon pain chaud. Vas-y, Max, ça a l'air vraiment appétissant. Oh que oui! Mes amis, il reste juste à déguster notre bonne soupe et aller rejoindre Frédéric Tremblay de la microbrasserie Charlevoix qui va nous donner une petite idée ou une suggestion pour prendre avec notre belle soupe. Bon appétit! Merci, Norman. Aujourd'hui, pour aller avec notre soupe de poisson, quoi de mieux qu'une bonne bière qui, dans le fond, va venir rehausser les saveurs plutôt que les masquer. On y va tout simplement avec une flacatoune qui est une bière blonde d'inspiration belge qui a quand même beaucoup de parfum, qui est très, très complexe, mais à la fois qui est facile à boire. Donc, ça va satisfaire les plus exigeants des dégustateurs de bière tout en étant pas trop déstabilisante pour les personnes qui veulent boire tout simplement comme ça pour accompagner leur repas. Alors, bonne pêche! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, Sylvain! C'est là? Oui, et puis il y a un bon coup. Une bonne attaque bien franche. Oh, un beau doré! Un beau doré! Un beau doré! Bien si, mon beau! Eh! Regardez-moi la belle qualité de poisson! Je vous le dis, ça fait 25 ans que je pratique ce métier-là et j'ai encore la passion, le plaisir à toutes les fois que j'ai une attaque de capturer ces beaux poissons-là. Sylvain, tu m'as fait vivre encore un beau séjour. Je tiens à te remercier. C'est un plaisir. Vraiment trippant, vraiment trippant. Mes amis, je vous le dis, venez vous amuser au Domaine Shannon. Pas venir empouvoirer, venez vous amuser au Domaine Shannon. Je vous le garantis, des dorés comme ça, il y en a plein, plein, plein. C'est sûr qu'il y a des journées que c'est moins bon que d'autres comme partout ailleurs si vous faites de la pêche. Mais dites-vous une chose, c'est qu'il y en a et si ça ne mord pas, il faut juste être un petit peu plus patient, changer de technique, puis c'est sûr que vous allez en prendre. Salut la gang, la semaine prochaine, on est là pour bonne chasse, mais d'ici là, préservez ça, cette nature-là. Faites attention, c'est à nous autres, ça nous appartient. Salut. L'émission Bonne Pêche vous a été présentée par Les moteurs hors bord Mercury. L'Association des Pouvoiries des Laurentides et la tournée de films Chasse-Pêche pour une soirée de rêve. Pour plus d'informations sur nos activités ou pour revoir nos émissions, suivez-nous sur notre page Facebook ou sur notre nouveau site Web. des ...